bonjour à tous chers amis du petit ballon nous voici avec jean-michel delugue bonjour jean-michel bonjour martin bonjour toi le monde avec votre beau tablier ah oui oui mais tablier le petit ballon on est fier on est fier de son petit ballon magnifique et votre chemise c'est vrai que j'ai un petit ballon aussi c'est vrai c'est trop de dégustation oui ça c'est le travail bon alors nous allons déguster une bouteille originale de par sa forme non original par la forme mais puis le vin est original parce que c'est une appellation qui n'est pas connu qui existe depuis 2005 mais qui est à peine connu et j'étais heureux de découvrir ce vin là donc c'est un saumur puis notre dame donc on est à 20 km de saumur on est proche de l'appellation beaucoup plus connue saumur champigny voilà donc on est tout à fait dans le même style de vin sauf qu'on est sur des terroirs argile au calcaire des sols à silex aussi un peu de cailloux un peu de caillasse ce qui donne des vins de belle garde ça donne des vins peut-être un petit peu plus structuré que les saumurs champigny voilà donc domaine de la pâleine que l'on connaît aussi c'est un millésime 2010 c'est du cabernet franc bien que l'appellation autorise également un petit peu de cabernet sauvignon là c'est surtout tamino tamine un très joli nom voilà charmant alors regarde cette couleur déjà oui une bonne couleur de de vin noir oui ça rigole pas c'est pas c'est pas le vin goulayant léger presque transparent donc on a un vin alors la couleur sérieuse sombre on part du noir et on va sur une connotation un peu violette encore très jeune brillant limpide belle concentration on voit qu'on a déjà à l'oeil un vin quand même assez concentré moi j'aime bien ces couleurs très sombres magnifique alors c'est vrai que ça nous sort un petit peu du du rouge classique de certains loirs entre guillemets parisiens voilà alors on est on est ça va de pair c'est à dire qu'on a aussi là une belle concentration de fruits noirs cassis mûrs myrtilles on a un côté floral fin élégant notre violette pivoine légèrement poivré réglissé moi je trouve ça absolument superbe on sent le vin le vin de loire très fin très rassé mais on sent aussi qu'elle de la profondeur que ce vin a quelque chose à offrir tout à fait donc à l'aération à l'aération les fruits seront un petit peu plus mûrs donc là c'est bien aussi parce que le cépage cavernet franc qui est le cépage principal lorsqu'on le ramasse pas mûr on a ces fameuses notes de poivrons etc ici ça veut dire que là les raisins ils sont pris genre les mûrs dernier moment voilà on ramasse tard on ramasse mûr bon peut-être que 2010 a permis d'avoir des vendanges un petit peu plus tardives voilà puis c'est le propre de certains vignerons il y en a qui sont toujours pressés qui ramassent vite en vitesse parce qu'ils ont peur de la pluie il y en a qui disent qu'ils prennent le risque voilà voilà c'est quelqu'un qui a pris un risque et le résultat est là parfait en bouche je dis rien moi je trouve que c'est typique j'adore ça moi je sais que tu aimes les vins de loire je trouve que ça prend mais regarde regarde comment ça attaque en finesse légèrement fruité velouté un peu féminin même et ensuite il grandit il prend de prendre une proportion il s'impose sur le palais avec des notes poivré des tannins très fin presque poudreux magnifique et une très belle longueur c'est un vin qui est encore jeune on peut l'apprécier aujourd'hui mais c'est un vin aussi qui a un bon potentiel de garde ça c'est le propre des saumures puis notre dame qu'on connaît pas assez mais on peut reconnaître un saumure puis notre dame d'un saumure champigny alors je prendrai des risques en répondant mais j'ai trouvé j'ai goûté peu depuis notre dame et surtout au domaine de la pâleine ça m'a remis un petit peu d'accord avec le cabernet sauvignon tel qu'on le traite souvent dans la loire où je trouve que c'est trop facile c'est pas mûr etc là c'est un vrai grand bain j'adore ça moi parfait comment va t on servir ce vin de loire on peut le voir on peut le voir à trois dates bon c'est un vin qui peut se garder une dizaine d'années sans problème si vous êtes un peu patient deux ou trois ans il sera parfait on peut y par contre si vous n'êtes pas patient vous le mettez en carafe aujourd'hui une demi heure avant vous le servez à 16 degrés pas trop chaud donc c'est un tout petit peu plus frais oui frais 16 degrés mais c'est comme tous les grands vins jeunes il faut pas aller servir trop trop chaud à 18 ou 20 degrés je parle même pas des températures d'appartement qui sont une catastrophe donc 18 16 degrés ça serait parfait l'aéré au moins une demi heure avant aujourd'hui sur une bonne viande rouge juteuse magret canard côte de bœuf carré d'agneau on peut dans trois ou quatre ans on pourra aller sur des viandes un peu plus en sauce un peu plus de jus on peut même offrir de la truffe du foie gras des choses comme ça ça a tellement de classe que ça ça ne déparaillera pas sur une belle table sur un beau un beau plat c'est hyper bon c'est très moi je trouve ça sublime je suis tombé amoureux de ce vin immédiatement on l'a dégusté en salon et effectivement on connaissait on avait vu déguster le blanc qu'on avait beaucoup aimé à l'époque et tocata mais le rouge voilà on est dans la même trame de qualité voilà des gens qui travaillent très bien donc moi je suis heureux parfait moi aussi j'espère que vous le saurez aussi voilà trop bien merci jean michel le domaine la palaine tamino 2010 un vrai régal bonne dégustation et surtout retenez saumur puis notre dame tout à fait ça va être une découverte pour certains d'entre vous ça c'est vrai merci jean michel bonne dégustation bonne dégustation